Salut à tous, c'est Electron Libre. Alors, vidéo questions réponses sur la piscine Intex. Alors, la question de J. Treffel qui me dit, est-ce qu'on est obligé d'acheter la super pompe en plus de tout le matos ? Parce que c'est vrai que la piscine fait 200 euros, une fois qu'on cumule tout le matos, ça fait quand même cher. Alors, en fait, si tu veux essayer avec la pompe d'origine, déjà, essaye. Alors, c'est difficile à t'expliquer comment ça peut fonctionner à l'intérieur du bassin, mais je vais quand même essayer de t'expliquer. Donc, considérons que ce verre d'eau, c'est ta piscine, avec l'eau à l'intérieur. Je ne te simule pas la pompe, parce que la pompe d'origine, elle est tellement insignifiante que ça crée presque pas de courant à l'intérieur. Donc, tu remplis ta piscine, tu mets en route la petite pompe 3 m3, là, et au bout de quelques jours, donc assez rapidement, et normalement, l'eau va commencer à devenir trouble et commencer à devenir verte. Donc là, tu vas commencer à mettre tes produits. Donc, on va dire que ça, c'est le chlore ou le pH. Et voilà ce qui se passe. Le produit tombe au fond et il reste au fond. Parce que pourquoi ? Parce que, en fait, la pompe, elle a tellement pas de puissance, celle d'origine, que ça ne crée pas de courant. Et comme ça ne crée pas de courant, ça ne mélange pas bien les produits qu'on met dans la piscine avec l'eau. Et du coup, quand l'eau commence à devenir verte, pour mettre beaucoup de produits, les produits restent au fond, ou ils se mettent dans un coin, et ils ne sont pas brassés par le gros débit de la nouvelle pompe. Et du coup, l'eau, elle continue à verdir tout le temps et ça ne s'arrête jamais. Et comme elle ne fait que 3 mètres cubeurs, et que la piscine, elle en fait quasiment 8 ou 9, il faut 3 heures pour que le volume total de l'eau passe dans la piscine. Sauf que le problème, c'est que pour que toute l'eau de la piscine passe dans la pompe, il faut que ça crée un courant pour que l'eau passe dans la pompe au fur et à mesure. Mais là, il n'y a tellement pas beaucoup de courant avec la pompe d'origine, que du coup, l'eau qui est aspirée, l'eau qui ressort, il y a toujours un moment donné dans la piscine, un endroit où l'eau qui est là, elle ne passe jamais dans la pompe. Et du coup, ça engendre une prolifération d'algues, et puis tout ce qui s'ensuit avec les emmerdes qu'on connaît. Donc c'est quand même compliqué à expliquer, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre, mais après, tu peux poser la question à un peu tout le monde sur la vidéo, pour voir les autres un peu, ceux qui ont déjà une piscine. En fait, ce qui serait bien, c'est que ceux qui ont déjà une piscine, ils nous fassent un témoignage pour savoir comment ça se passe pour eux avec la pompe d'origine. Parce que s'ils viennent voir la vidéo, c'est que forcément, ils ont une galère. Donc comment eux, ça se passe, normalement, ça se passe mal. Parce qu'avec la pompe d'origine, ça se passe toujours mal. Donc, c'est pour ça, je te disais dans le mail, essaye quand même avec la pompe d'origine, tu verras bien. Mais normalement, ça devrait mal se passer. Parce qu'en fait, il y a aussi le fait que quand ton eau, elle commence à devenir trouble ou à verdir, il faut réagir super vite. C'est-à-dire, tu testes l'eau, tac, tu n'as plus de chlore, tu rajoutes du chlore, tu fais ton nez à la pompe, il faut que ça débite, il faut que ça envoie, il faut que l'eau soit brassée, que le chlore se mélange vite, pour que l'eau de chlore remonte. Parce que quand l'eau devient trouble, elle devient assez rapidement verdâtre. Et dès qu'elle commence à devenir verdâtre, alors là, après, ça se développe à une vitesse, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc c'est pour ça, il faut avoir une pompe qui envoie à côté pour pouvoir rattraper le truc rapidement, que dès que tu balances des produits dedans, il se mélange rapidement, le volume d'eau, il passe vite fait dans la pompe. Là, tu vois, cette pompe-là, il filtre 10 m3 heure. Ça veut dire qu'en une heure, il y a la totalité du volume de la piscine qui passe dans le filtre. Donc c'est quand même super rapide. Et du coup, les produits sont bien brassés. Et comme j'ai fait dans la vidéo qui vient d'être mise en ligne à l'instant, l'eau était floue jeudi fin de matinée et il n'y avait plus de chlore du fait de l'orage. J'ai mis la piscine de chlore. Deux, trois heures après, j'ai retesté, le niveau était remonté nickel. L'eau, elle commençait à aller un peu mieux. Le soir à 21h, quand la pompe s'arrêtait, je suis allé jeter un oeil pour fumer une clope. Et bien là, l'eau était claire. Et tu vois, là, j'ai fait la vidéo ce matin pour vous montrer l'eau translucide nickel. Donc ça aussi, ça y fait le fait de pouvoir avoir une pompe qui brasse beaucoup de volume d'eau d'un coup. Ça permet de pouvoir réagir aussi de ton côté plus vite, de pouvoir mettre tes produits, que ça brasse bien et de sauver la situation rapidement. Parce qu'avec la pompe d'origine, elle est tellement molle que, ma foi, le temps que tu mets tes produits, le temps que ça passe dans le filtre, le temps que ça brasse plus ou moins une partie de la piscine, en attendant que tout ça se passe, de l'autre côté de la piscine, les algues, elles se développent à fond de balle et tu te retrouves comme moi dans la merde. Donc, moi, cette pompe, je ne l'ai pas achetée par hasard. C'est sur le conseil d'une amie qui a une piscine de 4 mètres par 6, creusée. Donc, une vraie piscine. Et qui, elle, ne met jamais de produits. À part que leur pH. Elle a un filtre à sable. Elle ne met jamais de floculant, jamais de clair-machin, jamais rien. Et donc, justement, l'année dernière, quand je suis allé me baigner chez elle, je lui ai posé la question en lui disant « Putain, mais ce n'est pas possible. Moi, je mets tous les produits du monde. Je fais tourner la petite pompe à mort. C'est toujours pourri. Et toi, tu ne fais rien. C'est nickel. » Et c'est là qu'elle m'a dit « En fait, le commercial qui lui a vendu la piscine creusée lui a suggéré de surdimensionner son filtre à sable pour éviter de balancer des produits à gogo. Donc, elle l'a écoutée. Donc, elle a pris une pompe deux ou trois fois plus puissante que celle qui était prévue à l'origine avec sa piscine. Et elle n'est pas emmerdée. Voilà. Donc, quoi dire plus ? Je n'en sais rien. Ben si, en fait, achète la piscine, essaye comme ça et tu verras par toi-même que voilà quoi. Qu'avec une petite pompe comme ça, ce n'est pas possible. Bon, ben sur ce, un plus, ça.